Monsieur Babakar Gaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Parti démocratique sénégalais. Nous voudrions avoir votre point de vue sur le débat autour de la question du troisième mandat, soulevé encore une fois par l'ancien Premier ministre Mohamed Boune Abdeladjon et il y a quelques heures par le ministre d'État Mbaye Ndjaï. Vous savez, ce débat sur la possibilité d'un troisième mandat ou d'une troisième candidature pour le président Matisse Salle est souvent agitée par ses partisans. Parce que peut-être ils se sentent dans une situation difficile en interne, parce qu'ils savent peut-être que sans le président Matisse Salle, il va être très difficile pour la mouvance présidentielle de s'entendre sur une candidature en 2024. Peut-être aussi parce qu'au sein de l'opposition, il y a des gens qui subodorent une certaine volonté du pouvoir de vouloir continuer avec le président Matisse Salle. L'un dans l'autre, sur cette question, le Parti démocratique sénégalais n'a pas encore pris de position officielle connue. Donc, vous comprendrez aisément que pour ce qui me concerne, je ne pourrais l'analyser que sous l'angle d'un acteur politique qui observe ce qui se passe. En 2016, le président Matisse Salle a proposé aux Sénégalais une constitution, ou une révision de la constitution, qui n'est en réalité pas une nouvelle constitution, mais plutôt une révision de la constitution de 2001, qui avait été proposée au référendum par le président Bleyvat. Et dans cette constitution, il était question pour le président Matisse Salle, mais aussi pour tout ce qui avait comme mission de vendre le projet de révision de la constitution, ou en tout cas le projet de référendum, de limiter le nombre de mandats que le président de la République pouvait exercer. Par la suite, on a suivi les développements faits par l'ancien garde des Sceaux. On a suivi tous les discours tenus par le président et son ancien premier ministre, Bouna Abdeladjon, et le porte-parole de la paire, comme quoi il était terminé au Sénégal de pouvoir faire plus de trois mandats. Si cette question revient devant l'actualité, c'est parce que ceux qui l'agissent ne s'entendent pas sur le contenu de l'article 27 de la constitution. Et à l'époque, personnellement, je vais attirer l'attention des acteurs du référendum que si cette volonté de Macky s'allait passer, nous risquions, tel que ça a été libéré, de tomber sur le travers de la situation qui a prévalu entre 2011 et 2012, quand le président Blaywat a voulu faire un troisième mandat. C'est pourquoi il fallait peut-être une disposition transitoire pour que de manière définitive et de manière très claire, qu'on comprenne que ce mandat, le mandat de sept ans que le président Macky s'all vient d'exercer, vient de terminer, faisait partie du décompte que prévoyait la constitution de 2016. Il n'en était rien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les débats se posent et les juristes sont divisés sur la question. Les uns, pour les uns, naturellement, le nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Il suffit pour que le président Macky s'all n'ait pas un troisième mandat en 2024. Pour les autres, comme la loi n'agit que pour le futur, si on vote une loi constitutionnelle, un référendum en 2016 et que la durée du mandat soit fixée à cinq, certainement, ça veut dire pour eux que le décompte doit partir du moment où on votait la constitution pour que, justement, le mandat de cinq ans ne puisse être exercé plus de deux fois. Donc, c'est un débat entre juristes. Il n'y a que le conseil constitutionnel, le moment venu, qui pourra trancher la question. Et même après cette décision du conseil constitutionnel, je suis sûr et certain que les uns seront d'accord, d'autres non. Politiquement, analysant justement le ni oui ni non du président Sall et les sanctions peut-être qui sont tombées sur les têtes de tout ce qui avait dit que Macky Sall n'a pas droit à un troisième mandat, ne pensez-vous pas qu'il veut quand même briguer à nouveau le suffrage des Sénégalais ? Mais le ni oui ni non est en train d'évoluer en oui. Parce que depuis le ni oui ni non du président Macky Sall, tous les ténors du pouvoir disent que le président peut faire un autre mandat où rien ne s'oppose à ce qu'il brille encore une troisième candidature et le reste se taisent parce que certainement qu'il est du mot qu'on s'en. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui la classe politique... Ou ils craignent peut-être des sanctions, comme ce fut le cas avec d'autres ? Ou bien ils sont peut-être dans la même dynamique de vouloir peut-être favoriser justement cette troisième candidature. Ce qui l'explique davantage, c'est la sortie d'abord de Baraghaï, ensuite de certains jeunes de la paire qui fustigent des projets courés, éventuellement certains responsables, éminentes personnalités de la paire qui auraient des ambitions d'être demain candidat. S'ils le disent, c'est parce qu'en réalité, ils veulent que personne en dehors du président Macky Sall ne soit candidat en 2024. Ils veulent mettre le pays devant une situation difficile. Je le dis parce que j'en sais quelque chose. En 2011-2012, la situation dans laquelle se trouvait le pacte démocratique sénégalais lui imposait une démarche de vouloir encore conserver le président Abdoulaye Ouad comme candidat en 2012. Cette même situation, de mon point de vue, est en train d'être... Mais quelle est cette situation ? Pouvez-vous nous expliquer un peu ? Mais je vous l'ai dit, c'est cette même situation qui est en train de se passer au sein de la paire. La paire est en train de vivre une angoisse existentielle. Ils se disent que, mais tiens, en 2024, si il n'est pas candidat, mais qui d'autre pourrait gagner ? Elle est en ordre de l'opposition. C'est un questionnement qui, de mon point de vue, entre aujourd'hui le sommeil de l'ensemble des responsables de la paire et surtout des jeunes qui, aujourd'hui, n'ont personne sur qui ils peuvent compter. N'est-ce pas peut-être la conséquence de la non-structuration de ce parti, la paire ? Oui, en partie. En partie, c'est dû au fait qu'il y a une non-structuration. Et même si on avait structuré la paire, certainement, il n'y a pas de cause à effet que le numéro 2 de la paire soit forcément le candidat qui sera peut-être accepté par toute la classe politique aujourd'hui qui s'est retrouvée au tour du président Magissal. Il ne faut pas oublier que Magissal n'avait pas de parti politique. Après, Yakar a fait des bons résultats au local et ensuite à la présidentielle, ensuite, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont rejoint, les uns et les transhumants, d'autres n'ont jamais fait de la politique. Vous comprendrez aisément que ce bouillabaisse ne peut pas donner quelque chose de tranquille pour un parti politique qui risque de perdre le pouvoir en 2024. Alors, et le silence de l'opposition dans tout ça ? C'est ça qui est bizarre. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, les principaux ténors de l'opposition ou bien les principales forces de l'opposition ne se sont pas encore prononcées de manière officielle. Et je vois mal le Parti démocratique sénégalais aujourd'hui engager un débat pareil compte tenu de sa position en 2012. Nous avons défendu une thèse du point de vue juridique. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être facile pour le Parti démocratique sénégalais de défendre le contraire quand il s'agira de faire face à une volonté du président Macky Sall de se représenter en 2024 ? Alors, sur ce, croyez-vous en deal entre Macky et Hidi, comme beaucoup le disent ? Vous savez, les Sénégalais ont vite fait de parler de deal. C'est comme après la poignée de main entre le président Macky Sall et le président Blay-Watt. On a tout de suite crié, oui, les retrouvailles entre le président Watt et le président Macky Sall. Je ne pense pas que saluer un président de la République signifie forcément qu'on partage avec lui un idéal. Ça ne veut pas dire aussi qu'on a avec lui un projet politique commun. Ça veut juste dire, écoutez, nous sommes au Sénégal. Il y a une situation difficile pour le partialiste qui vient de perdre son premier secrétaire. Si deux hommes politiques se retrouvent sur cet espace, il n'y a pas de raison qu'ils ne se saluent pas. Il n'y a pas de raison qu'ils n'échangent pas des urbanités. Voilà, moi, la lutte que je fais de la rencontre qu'il y a eu entre le secteur Macky Sall. Je ne vois aucunement un deal. Et s'il y avait un deal, c'est pour faire quoi ? Pour que Macky laisse la place à Hidi ? Certainement, les leaders de la paire, tous les leaders de la paire ne sont pas prêts à accepter. Alors, venons-en au dialogue politique. Tel qu'il se déroule, vous inspire quoi ? Écoutez, je suis là-dedans. J'y participe. Je préside une sous-commission au sein de la commission décentralisation et territorialisation des politiques publiques. Donc, j'estime qu'il y a du bon travail qui est en train d'être fait, en tout cas au sein de la commission à laquelle je participe, mais aussi à une autre commission, la commission modernisation de l'État et lutte contre la corruption, où il y a des avancées énormes qui ont été réalisées. Le dialogue national semble, pour moi, être en phase de réussir un grand challenge. La situation qui prévaut au sein de la commission politique du dialogue national, cette commission qui s'occupe des questions de fichiers électoraux, de candidatures, d'audits de fichiers, de démocratie, des droits de l'homme. C'est à ce niveau qu'il y a des difficultés, mais comme il n'était pas permis aux autres membres du comité de pilotage du dialogue national de prendre part aux travaux de la commission politique, vous comprendrez aisément que ce qui s'est passé avant, il y a eu moins qui continuent, en tout cas, à se propager. Mais, de mon point de vue, cela ne gêne en rien le travail des autres commissions, la commission économie sociale, la commission qui s'occupe de la modélisation de l'État, la commission sécurité et paix, la commission ressources naturelles et environnement. Toutes ces commissions sont en train de faire du bon travail. Ce ne sont pas les « crises » ou les discordances qu'il y a au sein de la commission politique qui va peut-être entacher le bon travail qui est en train de se dérouler au sein du dialogue national. Alors, est-ce que ça bloque toujours au niveau de ce point-là qui concerne le fait d'être président et chef de parti ? Je n'en sais rien parce que je ne suis pas membre de cette commission, donc je ne peux pas savoir la tenue de travaux. Il est évident que cette question sera mise sur la table, mais elle sera mise sur la table si les parties prenantes au dialogue national s'entendent autour de cette question. Il n'y a pas de raison à ce qu'elle ne soit traitée. Par contre, n'oublions jamais que le principe de ce dialogue national est la recherche du consensus le plus fort sur lequel le président Matissal n'aura pas grand-chose à dire. Par contre, s'il y a des divergences majeures sur certaines questions, aussi bien l'opposition, la société civile, que la majorité ne doit pas s'entendre à ce qu'il y a un anonymisme. L'unonymisme n'est pas de ce monde, il ne faut pas rêver. Demain, nous ne nous entendrons pas sur tout. L'essentiel pour moi est que nous entendions sur des questions majeures qui feront avancer le pays en matière de démocratie, en matière électorale, en matière de droits de l'homme, en matière de gouvernance de nos ressources naturelles, en matière de décentralisation, en matière de la place de nos nationaux dans l'économie nationale. C'est ça qui, de mon point de vue, compte plus pour les Sénégalais que des questions de chapelle politique. Alors, votre position, justement, sur cette question-là, être président et chef de parti politique ? De mon point de vue, cela ne devrait plus avoir, comment dirais-je, au Sénégal, on devrait peut-être dépasser cette période où le chef de parti est en même temps chef de l'État. Parce que quand on est président de la République, on est censé être la clé de boute des institutions. Et sous ce rapport, on doit être l'arbitre entre les partis, entre les grandes forces politiques et sociales. On doit être le président de tous les Sénégalais. Et quand on est un chef de parti, on est forcément président d'un parti politique. On est dans un camp et un président de la République n'a pas vocation à être dans un camp. Je souhaite, moi, que, comme ça se passe partout et en France, quand on est élu président de la République, on quitte la direction de son parti. On ne peut pas être jugé parti. Absolument. Merci, M. Babakar Gueye. Je rappelle que vous êtes du Parti démocratique sénégalais et ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. C'est moi.